Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je t'ai concocté une petite routine de flexibilité pour les épaules. Premièrement, si t'as pas écouté ma vidéo où j'expliquais certains concepts et types de flexibilité, je t'invite à aller écouter ma vidéo où je te parlais de tout ça, le lien devrait être ici à quelque part. Suite à cette vidéo, j'ai eu plusieurs demandes pour une petite routine spécifique pour les épaules. Donc la voici, je t'ai créé une petite séquence pour améliorer ton extension et ta flexion d'épaules. Ce qui aura un impact direct sur tous les exercices qui te demandent d'avoir les bras au-dessus de la tête. Par exemple, pour améliorer ton alignement pour le handstand et aussi pour tes dips et tes muscle-up. Il va y avoir deux parties. Il va y avoir une partie que tu pourrais voir un peu comme un échauffement, donc une partie préparatoire. Tu vas donc avoir une série d'étirements statiques passifs qui vont te permettre d'accéder à une plus grande amplitude que tu pourras ensuite renforcer à l'aide d'exercices de flexibilité dynamique active, donc a.k.a. mobilité. Ces derniers exercices vont te permettre de gagner de la force dans l'amplitude que tu essaies d'améliorer, ce qui te permettra de gagner de manière durable en flexibilité. En premier, je te recommande de faire un test pour évaluer ton niveau de départ pour ta flexion et ton extension d'épaule. Pour évaluer ta flexion d'épaule, place-toi dos à un mur avec le dos bien collé contre celui-ci. Ensuite, élève tes bras et essaie de toucher le mur avec le dos de tes mains. Fais attention pour ne pas avoir le bas du dos qui creuse et qui quitte le mur. Tu le feras des deux côtés en même temps pour ensuite le faire un côté à la fois. Ça te permettra de voir la différence entre les deux côtés plus facilement. Pour ce qui est de l'extension de l'épaule, tu te placeras face au mur avec la paume de tes mains orientées vers l'avant. En ce qui me concerne, j'aime bien utiliser un bâton ou un manche à balai. Tu pourras prendre une prise un peu plus large que la largeur de tes épaules et ensuite faire une rétraction scapulaire, donc colle tes hommes aplats ensemble pour ensuite lever tes bras le plus haut possible sans avoir de compensation au niveau de ton dos. Donc garde le dos bien droit et les côtes bien rentrées. Tu pourras te filmer ou prendre des photos à ta première semaine et le refaire après plusieurs semaines pour bien évaluer ta progression. Bon, on commence la routine avec les étirements statiques passifs. Pour les deux premiers exercices, tu vas avoir besoin d'une bande élastique et aussi il va falloir que tu trouves un moyen de l'accrocher sur quelque chose. En ce qui me concerne, je l'attache sur mon espalier, mais si tu n'as rien chez toi qui te permet de faire ça, tu utiliseras une porte. Tu auras seulement à accrocher un bout de l'élastique après un objet qui empêchera l'élastique de passer en dessous de la porte. Les deux premiers étirements vont venir s'adresser à la rotation interne et externe de l'épaule. On va commencer avec l'étirement en rotation interne. Donc dans cette position, tu vas étirer le petit rond et l'infraépineux, deux muscles qui sont impliqués dans la rotation externe de l'épaule. Pour te mettre dans la position, tu vas vouloir passer l'élastique en dessous de ta jambe et ensuite placer la bande élastique au niveau de ton poignet. Je ne sais pas pourquoi je l'ai placé sur ma main pendant que je filmais, mais place-la sur ton poignet, ce sera plus confortable. Ensuite, il ne te restera seulement qu'à placer ton coude sur ton genou. Tu pourras ensuite t'éloigner du point d'ancrage pour accentuer l'étirement, mais ce sera vraiment à toi de choisir la bonne intensité. Tu veux être capable de relaxer dans la position sans ne jamais aller dans la douleur. Et la chose la plus importante sera de garder ta scapula bien stable. Donc, abaisse bien ton épaule pour éviter de l'avoir projeté vers l'avant. Reste 60 à 90 secondes dans la position pour ensuite faire l'autre côté. L'étirement suivant sera pour la rotation externe. Donc, on va étirer dans cette position le subscapulaire et le grand rond, deux muscles qui sont rotateurs internes de l'épaule. Les consignes seront les mêmes que pour l'autre étirement, sauf que tu devras avoir le bras orienté vers le haut avec la paume de ta main orientée vers l'avant. Contrairement à l'étirement en rotation interne, tu pourras garder l'élastique dans la main au lieu de le placer sur ton poignet. Le prochain étirement en est un que j'aime beaucoup et il s'appelle le Butcher's Block. Il vient tirer plusieurs muscles dont le grand dorsal et la longue portion du triceps. Pour le faire, tu vas avoir besoin d'objets comme des blocs de yoga pour élever tes coudes du sol. Tu peux aussi les déposer sur une petite table si tu n'as pas de bloc. Je te recommande aussi de placer un objet entre tes mains pour te permettre de rester en rotation externe au niveau de l'épaule. En faisant ça, tu vas maximiser l'étirement au niveau du grand dorsal. Et un autre point important qui va rendre l'étirement plus efficace, ce sera de garder toujours les côtes bien rentrées et de pas arquer ton dos. Un coup dans la position, prends le temps de bien respirer en essayant d'approcher graduellement ta poitrine du sol. Un autre conseil serait de garder les coudes environ à un angle de 90 degrés. Parce que plus tes mains seront proches de tes épaules, plus l'étirement sera au niveau de tes triceps. Tu resteras entre 60 et 90 secondes dans la position avant de passer à l'autre étirement. Et le prochain, c'est le German Hang. Un étirement extraordinaire qui va s'adresser principalement aux biceps, aux épaules et aux pectoraux. C'est un étirement assez extrême qui va t'aider à améliorer ton extension d'épaule. Je te recommande vraiment d'y aller progressivement et d'utiliser beaucoup d'assistance au début. Place les anneaux environ à la hauteur de ta poitrine pour ensuite avancer tout en bougeant les anneaux en arrière de toi. Après ça, il va seulement te rester qu'à revenir en dessous du point d'ancrage et te pencher tranquillement. Un coup dans la position, colle tes anneaux plates ensemble, dérouille bien tes coudes en contractant tes bras et oriente la paume de tes mains vers l'arrière. Quand tu auras terminé ta série, sors tranquillement de la position tout en relâchant ta prise progressivement. On embarque maintenant dans la deuxième partie qui est consacrée aux exercices de renforcement. Parce que pour gagner de manière durable en flexibilité, il faudra travailler et améliorer sa force dans l'amplitude qu'on essaie de développer. Ce sera donc le but des prochains exercices. Pour le premier exercice, tu vas avoir besoin d'un halter ou de quelque chose qui pèse aux alentours de 10 livres. Ne fais pas l'erreur de prendre une charge trop élevée. T'es mieux de commencer avec un poids plus léger et d'augmenter par la suite. En premier, tu vas devoir trouver une surface sur laquelle tu pourras te coucher et aussi qui te permettra d'avoir les bras qui te dépassent au bout. Pour t'assurer de garder les côtes bien rentrées et le dos toujours en contact avec le banc ou la structure que tu auras choisi, tu fléchiras tes hanches et tes genoux. Donc amène tes genoux proches de ta poitrine. Par la suite, pousse le poids vers le haut pour ensuite descendre le poids le plus que tu peux. À chaque fois que tu seras en bas, laisse le poids et la gravité faire leur travail et essaye d'aller de plus en plus loin et ce, sans jamais aller dans la douleur. Prends une bonne inspiration quand t'es en haut du mouvement et expire quand t'es dans la position du bas. Le prochain exercice va améliorer ta flexion d'épaule et en particulier ta force en fin d'amplitude. Tu te placeras à genoux avec le front sur quelque chose de confortable. Cette position va te permettre de limiter les compensations et de bien stabiliser ton corps afin de maximiser l'efficacité de l'exercice. Après, tu auras seulement à lever tes bras le plus haut que tu peux en les gardant bien tendus. De plus, garde tes pouces orientés vers le haut avec les bras un peu plus large que la largeur de tes épaules. À chaque répétition, tu devras rester entre 3 à 5 secondes dans la partie avec les bras élevés. Quand ce sera facile, tu pourras rajouter un peu de poids à l'exercice, mais je te garantis que même sans poids, tu risques de trouver ça difficile. Et après, ce sera un exercice pour renforcer ton extension des poids. Tu auras seulement à te placer dans la même position que pour ton test que tu as fait au tout début. Les consignes restent les mêmes et quand ce sera facile sans charge, tu pourras rajouter du poids à l'exercice. Pour les deux derniers exercices, tu les feras en alternance. Donc, tu fais une série de l'exercice pour ta flexion d'épaule et tout de suite après, tu fais une série pour ton exercice d'extension d'épaule. Et tu répètes ça pour deux à trois autres fois. Pour ce qui est de la fréquence, vous pourrez faire la routine complète une à deux fois par semaine. Cependant, si vous avez une grosse lacune en flexibilité au niveau des épaules, ma recommandation serait de faire les exercices de la première partie, donc les étirements statiques passifs plusieurs fois par semaine. Vous pourrez donc faire ces exercices environ quatre fois par semaine. Donc, c'est seulement la deuxième partie que vous pourrez faire une à deux fois par semaine. J'espère que tu as aimé la vidéo et surtout, tu me tiendras au courant si tu essaies la routine et que tu vois de très bons résultats. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du Boise. Sous-titrage ST' 501